Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des déesses androgynes et du féminin originel, notamment de certaines femmes qui à l'heure actuelle se libèrent de certaines choses. Et donc bien évidemment, je vous partage ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut, je ne détiens pas la vérité générale, mais c'est ma vérité propre que je partage. Si jamais cette vidéo vous plaît, un petit pouce bleu, je vous remercie, c'est très important pour moi, le petit pouce bleu. Voilà, je vais vous parler de certaines femmes qui sont porteuses d'une multitude de problématiques issues d'une lignée originelle, une problématique reliée au féminin qui a été bafouée de milliers et d'une façons depuis l'origine de l'humanité, durant toute la période patriarcale, et qui porte des choses, des mémoires liées à une lignée matriarcale qui a subi ces entraves, les entraves du féminin qui est aujourd'hui en train de se dissoudre. Ce qui fait que certaines femmes ont vécu par résonance des choses un peu compliquées, reliées à des abus, des violences, des attouchements, des viols qui ont été battus. Bref, tous les travers, tout ce que les femmes ont pu vivre pendant cette période patriarcale, de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. Et il y a certaines femmes qui proviennent de mondes unitaires, on va dire, des boules de lumière qui s'incarnent pour porter les bagages de toute une lignée, pour pouvoir clôturer en fait, dans cette incarnation, pour pouvoir clôturer tous ces vices, tous ces sévices, tous ces viols, toutes ces clôturées dans le sens, elles vont vivre des choses compliquées, elles ont été soit violées, soit touchées, soit abusées, en ayant la capacité dans cette incarnation de régler ça définitivement. Et en le réglant pour elles, elles le règlent pour l'ensemble de toute la lignée des femmes. C'est-à-dire, c'est comme si on boucle une boucle. C'est terminé, une fois qu'elles ont clôturé ça, c'est fini. Elles ont la capacité de pouvoir vivre enfin l'harmonie, l'équilibre, d'où elles proviennent en vérité en fait. Des femmes qui n'ont pas conscience, mais qui ont des capacités, qui sont ultra conscientes d'une multitude de choses, mais qui du coup, au fil de cette incarnation et des différentes incarnations, ont porté un petit peu ces travers, ces sévices sexuels, ces violences, qui ont fait qu'elles ont généré des mécanismes de survie relativement forts. C'est normal, on est dans la survie quand on subit des violences pour se défendre. C'est un moyen de protection, sinon on pète les plombs en gros. Ça a généré des verrouillages, on est un peu comme dans un château fort, on est quand même un peu un animal blessé qui réagit dans la violence, parce qu'on a subi des violences. On n'a plus confiance. Bref, ça a généré tous ces mécanismes de survie en soi. Violence verbale, physique, protection, exacerbée, méfiance en la vie, méfiance en les autres. Et ça, c'est tout à fait normal. Et en fait, ça, ça s'est perpétué au fil du temps, du temps, du temps, du temps. Et là, à l'heure actuelle, certaines femmes vivent ça pour clôturer ces violences-là qui se sont répétées, 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 répétées de façon plus ou moins forte, on va dire plus forte avant, de moins en moins fortes, plus édulcorées au fil des incarnations pour en arriver à cette vie-là où elles ont la puissance suffisante, la conscience et la puissance suffisantes pour clôturer ces violences sexuelles. Le fait que le féminin ait été bafoué depuis tous ces millénaires. Et donc, parfois, ces femmes se demandent pourquoi, comment elles vivent des choses, pourquoi elles ont vécu des choses si difficiles. Alors, pour la plupart, celles que j'ai rencontrées récemment, en tout cas. Parce que, justement, elles avaient la capacité de pouvoir porter ça pour transcender ça. Quelles que soient les difficultés, battues, violées, abusées, bref, qui a généré de la survie, la capacité de transcender la survie pour s'ouvrir, à un moment donné, comme des fleurs, à ce qu'elles sont à l'origine, à savoir des déesses androgynes. Donc, s'ouvrir à leurs féminins, le féminin en elles, qui savent exactement qui elles sont, d'où elles viennent, quelle est leur mission, en fait, ce qu'elles ont à faire. Jusqu'alors, elles ont été un petit peu dans l'obscurité, parce qu'un corps a engrammé des mécanismes de survie, c'est tout à fait normal. Mais, elles sont en train de s'ouvrir à des très grands changements à l'heure actuelle qui surgissent pour nombreuses de ces femmes partout sur la planète. Où elles ont la capacité de s'ouvrir à leur harmonie, à leur féminin, ouvrir le féminin, abaisser les armes de la guerrière en elles. Il y a des mécanismes qui sont en train de s'ouvrir, de se déployer, pour pouvoir vivre enfin l'harmonie, la clarté, savoir ce qu'elles ont à faire de plus vaste, au-delà de ce qu'elles ont déjà fait jusqu'alors, à savoir transcender des choses très 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 lourdes dans les vivants elles-mêmes, dans leur chair, dans leur corps, dans cette incarnation. Voilà, donc c'est un petit message pour certaines d'entre elles que j'ai rencontrées pour vous affirmer en ce qui me concerne que c'est le moment, ça y est maintenant, vous êtes en plein changement, en pleine ouverture, ayez confiance en vous, vos capacités originelles se révèlent au service de vous-même d'abord pour arriver à trouver d'abord l'amour de vous-même, l'amour de soi, c'est retrouver son féminin, la douceur en soi, la confiance en la vie, donc confiance en vous, qui va vous permettre de fusionner, d'équilibrer vos polarités, déployer vos dons, connaître vos dons, avoir confiance en ce que vous ressentez, ce que vous entendez, ce qui va vous permettre de déployer vos capacités et vivre l'harmonie, la légèreté, la douceur, la joie, et déployer vos dons d'une façon plus vaste encore, ça peut se faire avec vous-même, ça peut se faire en reflet avec d'autres personnes, c'est le moment, voilà, pour vous, pour nombreuses d'entre vous, parce qu'en fait, c'est le moment, c'est l'émergence du principe féminin maintenant sur la planète, sur tous les plans, et voilà, je tenais à vous partager ça, c'est important, toutes celles et ceux, surtout celles que j'ai rencontrées durant ces derniers stages, qui sont en train de renaître à elles-mêmes, dans leur complétude, voilà, soyez certaine que c'est en train d'arriver, que c'est là, mettez en place tout ce qu'il faut pour, en ayant confiance, que c'est maintenant que ça surgit en vous, quelle que soit la façon dont ça surgit, voilà, je vais m'arrêter là, je vous embrasse bien, bien, bien fort, soyez certaine que, le principe féminin, vous aime de toute éternité, et que, ce principe féminin, est en train d'émerger en vous, que ce soit par reflet, ou pas, c'est ça qui est en train d'arriver, voilà, je vous embrasse toutes, toutes très, 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 très fort, vous avez été des déesses guerrières, maintenant, vous allez être des déesses androgynes, qui allez vivre, l'harmonie, la paix, la douceur, autant que la puissance, au service de votre sagesse, qui se manifeste, progressivement, voilà, je vous embrasse fort, je vous dis à très, très bientôt, sur la chaîne, Académie de la Nouvelle Conscience, tchuss, pensez au petit pouce bleu, si vous en avez envie, bye bye,